Alors cours 7, suite, révision d'algèbre, on va continuer sur des exercices. Alors regardons quelques exercices. Alors là on va faire ces exercices-là, je vais faire quelques-uns. Prenons par exemple le premier, j'ai a plus b à la 2, plus a moins b à la 2. Encore une fois, je vous ai dit toujours, l'algèbre, les mathématiques, c'est les pèdes masses. Pèdes masses, toujours. Donc je ne finirai jamais d'en dire autant, parenthèse, exposant, division, multiplication, plus moins. Là le pèdes masses me dit, regarde ce que tu as des parenthèses. Oui j'ai des parenthèses, je regarde à l'intérieur, j'ai a plus b, je ne peux rien faire, a moins b, je ne peux rien faire. Il me dit, regarde ce que tu as des exposants. Oui j'ai des exposants, j'ai un exposant 2 ici, c'est-à-dire une expression, exposant 2, et j'ai une expression algéroïque, exposant 2. Donc je dois faire celle que je dois voir la première, donc je vais faire celle-là premièrement. Alors regardez, comme je vous ai dit toujours, quand vous voulez faire les pèdes masses et qu'on voulait exécuter une opération, faites-la à part. Ne la faites jamais dans la même expression parce que vous aurez plus de chances de vous tromper. Donc je vais la faire à part ici, a plus b, à la 2. Mais dans les exercices précédents, on sait comment faire ça. Ça c'est un exposant, donc je dois faire c'est a plus b, fois a plus b. Donc quand vous voulez toujours un exposant 2, vous réécrivez la même chose que vous avez deux fois. Et là vous faites les pinces de crabe, comme ça, ça comme ça, ça comme ça, et ça c'est comme ça. Et là je vais les écrire, donc ça c'est la 1, la 2, la 3 et la 4. Donc là je vais faire, la 1 c'est a fois a, égale, la 2 c'est a fois b, égale, la 3 c'est b fois a, et la 4 c'est b fois b. Là elles sont faciles, parce que a fois a, c'est a à la 2. Là il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire, a fois b, c'est ab. B fois a, je les mets dans l'ordre alphabétique, c'est ab. B fois b, c'est b à la 2. Là je vais les mettre tous ensemble, ça me donnerait a à la 2, plus ab, plus ab, plus b à la 2. Donc là les termes, celui-là, j'ai le deuxième terme, le troisième terme, le quatrième terme. Qu'est-ce qui se ressemble ? Est-ce que quelqu'un qui ressemble à a à la 2 ? Non, donc je vais faire a à la 2. Ici ab, donc il n'y a pas de chiffre, je mets un chiffre ici, un, ici il n'y a pas de chiffre, je mets un, un. Donc un ab plus un ab, ben il se ressemble à b à b, donc ça c'est plus de ab. Et là le b à la 2 ne ressemble à personne, ça va faire b à la 2. Donc là, je vais mettre les parenthèses par précaution. Donc ça, ça va faire a à la 2, plus 2ab, plus b à la 2, plus, je vais réécrire l'autre, a moins b à la 2. Donc ça c'est toujours le P de masse, maintenant je suis à cette étape-là, je dis encore. Le P de masse me dit, est-ce que tu as des parenthèses ? Oui, j'ai des parenthèses, donc ça c'est ici. Et il me dit, si tu as des parenthèses, regarde à l'intérieur de la parenthèse, mais l'intérieur de la parenthèse l'est déjà réduit. Maintenant il me dit, est-ce que tu as un exposant ? Je lui dis, oui, j'ai un exposant ici, donc je dois faire cet exposant. Donc je vais le faire ici. Donc je vais le faire encore, a moins b à la 2. Je fais cet exposant à part. Et là c'est un exposant, encore une fois, j'ai réécrit la même chose deux fois parce que c'est exposant 2. Et je fais encore les passes de crâne. Comme ça, distributivité, distributivité. Donc là je vais faire, ça c'est la 1, ça c'est 2, ça c'est 3, et ça c'est 4. A fois a, donc 1 c'est a fois a, égale à la 2. C'est a fois moins b, parce que ça c'est le moins b, égale à 2. 3 pardon, j'ai moins b fois a, c'est le moins b fois a. Et puis la quatrième, j'ai moins b fois moins b, donc moins b fois moins b, égale. Alors là je vais faire a fois a, ça c'est facile, c'est a à la 2. Là j'ai a fois moins b. Le moins ici, il n'y a pas de chiffre, je mets un 1. Et ça va faire comme si j'ai un 1 ici, donc ça va faire un fois moins 1 fois a fois b. Là ici, la même chose, je fais moins ici. Là je fais un 1, ça va faire moins 1 fois 1 fois. Je les mettra en ordre les lettres, donc j'ai a, donc je l'écris en premier, fois b. Donc vous voyez, moi tout simplement j'ai mis ainsi les coefficients, parce qu'il n'y en a pas. Le moins ici, c'est comme si j'ai moins 1, la même chose, le moins c'est moins 1. Et là je fais moins 1 fois moins 1 fois b fois b. Alors là j'ai fait un fois moins 1, c'est moins 1. La caractéristique c'est moins 1, a fois b, c'est ab. Tout simplement, j'enlève le point, égale. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. a, ab encore. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. b fois b, c'est b à la 2. Là je vais les rassembler toutes. Donc le a à la 2, donc ça fait a à la 2. Moins 1, ab. Moins 1, ab. Lui n'a pas de signe, je lui fais un plus, plus 1b au carré. Je rassemble ceux qui se ressemblent, ça se voit que lui ne ressemble à personne, ça le restait a à la 2. Je vois que lui et lui se ressemblent, j'ai moins 1, ab, moins 1, ab, ça veut dire moins 2, ab. Et je vois lui ne ressemble à personne, c'est plus 1b au carré, c'est b au carré. Et bien voilà, je viens de le trouver lui aussi ici. Alors regarde, donc je vais effacer ça pour que ça me laisse l'espace. Et je vais les réécrire. Il m'a dit de faire l'exposant en premier, donc je viens d'exécuter l'exposant. Et je vais l'écrire ici. Et je vais mettre les parenthèses par précaution. Mettez toujours les parenthèses, écrivez ce que vous avez trouvé. A à la 2, moins 2ab, plus b à la 2. J'écris les autres, plus a à la 2, plus 2ab, plus b à la 2. Comme ça. Voilà, je viens de les réécrire, tout simplement. Maintenant, il me dit, est-ce que tu as des parenthèses ? Oui, j'ai des parenthèses, mais à l'intérieur des parenthèses est déjà réduite. Je vais faire un émulier ça, je vais les mettre ça aussi. Donc, quand je regarde maintenant, je suis à cette étape-là. Quand je regarde l'intérieur des parenthèses, je les ai déjà réduites. Maintenant, il me dit, est-ce que tu as des exposants ? Non. Est-ce que tu as une division ou multiplication ? Oui. Quand vous voyez des parenthèses, toujours, par exemple, si vous avez dépassé l'exposant, si vous avez des parenthèses, vous avez la multiplication. Il faut se débarrasser des parenthèses. C'est la distributivité. Donc là, pour que j'ai mis cette parenthèse-là, je regarde, qu'est-ce que je peux distribuer ? Qu'est-ce qu'on distribue ? C'est ce qui est collé aux parenthèses. Il n'y a rien ici. Ça veut dire qu'il n'y a rien à distribuer. Il n'y a rien qui colle aux parenthèses ici. Parce qu'il n'y a rien. Donc là, il n'y a rien à distribuer. Donc ces parenthèses-là, je peux les enlever. Donc là, ça va rester A à la 2 plus 2AB plus BA à la 2. Je vais réécrire encore A à la 2 moins 2AB plus BA à la 2. Encore le P de masse. Maintenant, je suis à cette étape. Le P de masse me dit, tu n'as pas de parenthèses. Les parenthèses, je les ai réduites. Tu n'as pas d'exposants. Est-ce que tu as une multiplication ? Oui, j'en ai parce que j'ai une parenthèse ici. Là encore, je dis, mais parenthèses, donc distributivité. Donc toujours, quand je vois des parenthèses que je veux m'en débarrasser, c'est de la distributivité. C'est comme si vous aviez de la multiplication. Là, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a à côté de cette parenthèse-là ? Qu'est-ce que je dois distribuer ? Eh bien, il y a un plus. Pour distribuer le plus, lui, il ne change rien non plus. Donc quand vous ne voyez rien, donc vous élemez les parenthèses, ou quand vous voyez un plus, c'est que vous pouvez enlever les parenthèses parce qu'il n'y a rien à distribuer. Le plus, c'est comme si rien. Donc je peux éliminer encore ces parenthèses-là. Donc pourquoi ? Parce qu'il n'y a que plus ici, il n'y a pas de chiffre. Donc là, j'élimine ces parenthèses-là et là, j'écris encore A à la 2 plus 2AB plus B à la 2 plus A à la 2 moins 2AB plus B à la 2. Et là, je dis maintenant, c'est fini, je n'ai plus de parenthèses. Là, je vais passer à rassembler ceux qui se ressemblent. Eh bien, je vais prendre mes termes. J'ai A à la 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a que A à la 2 ? Oui, il y en a un ici qui est là. Donc je vais écrire A à la 2 plus A à la 2. Mais A à la 2 plus A à la 2, c'est comme si j'ai 1A à la 2 plus 1A à la 2, ça fait 2A à la 2. Donc ça, j'ai résolu le problème de ça. Maintenant, je regarde. Est-ce qu'il y a un terme ? Il est parti. Donc j'ai 2AB. Est-ce qu'il y a un autre terme qui n'a que AB ? Oui, il n'y a. Il n'a que AB. Donc là, je vais écrire 2AB. Donc ça veut dire plus de AB, moins de AB. Parce que l'autre terme, c'est moins de AB. Et c'est comme si plus 2, moins 2, c'est 0. Donc ça, ça disparaît. C'est 0. Plus 2, moins 2, c'est 0. Donc c'est 0AB. Maintenant, il me reste le dernier. Est-ce qu'il y a un terme qui n'a que BO carré ? Oui, il est là. Et là, je l'écris. BO carré plus BO carré égale. C'est comme si j'ai 1 BO carré plus 1 BO carré. Ça va faire 1 plus 1, 2 BO carré. Et bien voilà, je viens de le faire. Et bien ici, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien tout simplement, je vais les rassembler. Donc j'ai 2A au carré. 0 ici, je l'ai oublié parce que plus 0, ça ne change rien. Plus 2 BO carré. Et bien c'est ce que je vais écrire ici. Il est égal à 2A au carré plus 2B au carré. Donc vous avez vu comment on fait par exemple quand j'en ai une expression un peu plus complexe ? C'est comme ça comment on le fait. Je vais faire le C parce qu'il est intéressant. Et je crois que vous serez correct pour tout le reste. Tout simplement, vous pratiquez et c'est tout. Si vous avez des questions, je vais vous répondre en classe. Donc là, je vais prendre le C. Celui-là ici. Le C, c'est comme ça. Encore une fois, le P de masse. Le P de masse me dit, regarde si tu as des parenthèses. J'ai des parenthèses. Est-ce que tu peux faire quelque chose à l'intérieur des parenthèses ? Ça veut dire réduire ou bien rassembler ceux qui se ressemblent. Ici, dans cette parenthèse, je vois que 3X à la 2 ne ressemble pas à Y. X à la 2 ici ne ressemble pas à Y. Donc les parenthèses, c'est fait. Maintenant, il me dit, est-ce que tu as un exposant ? Oui, j'ai un exposant ici et un exposant ici. Je dois faire l'exposant, le premier exposant que je vois. C'est lui que je vois. Et là, je dois le faire à part. Toujours, quand vous écrivez une opération, faites-la à part. Moins 3X à la 2, moins Y à la 2 égale. Moins 3X à la 2, moins Y. Vous voyez, j'ai réécrit la même chose qui est en parenthèse deux fois parce que j'ai A la 2. Et là, je vais faire les pinces de crabe, tout simplement, comme ça. Alors, ça comme ça et ça comme ça. Alors, je vais commencer une après l'autre. Donc la première, c'est moins 3X à la 2 fois moins 3X à la 2. Ça, c'est la 1. Donc je vais les numéroter encore. Ça, c'est 1. Ça, c'est la 2. Ça, c'est la troisième pince. Ça, c'est la quatrième pince. Ça, c'est égal. Le deuxième. Moins 3X à la 2 fois moins Y égale. 3. Moins Y fois moins 3X à la 2. Y. 4. Moins Y fois moins Y. C'est ça. Là, je vais faire les premiers. Donc ça, c'est tout simplement la multiplication encore des monarmes ou bien des termes. Moins 3 fois moins 3. Donc, j'ai fait moins 3 fois moins 3. Et j'écris X à la 2 fois X à la 2. Encore une fois. Le moins 3, c'est lui. Le moins 3. Et X à la 2. Le premier, X à la 2. Et le deuxième, X à la 2. Ça, c'est quoi ? Moins 3 fois moins 3, c'est 9. X à la 2 fois X à la 2, c'est X à la 4 parce que je dois additionner les exposants. On additionne les exposants que si on a un fois. Pas un plus. Par exemple, si j'ai X à la 2 plus X à la 2, attention, je n'ai pas le droit d'écrire, par exemple, du X à la 4. Je n'ai pas le droit parce que ça, c'est un plus. Pas un fois. Donc, faites cette différence-là qui est cette subtilité qui est très importante. Maintenant, j'ai fait la deuxième. Ici, il n'y a pas de chier. Je mets un 1. Donc, ça va me faire maintenant moins 3 fois moins 1 fois X à la 2 fois Y. Qui me donnerait finalement moins 3 fois moins 1, c'est 3. X à la 2 fois Y, ça va être X à la 2 Y. Même chose ici. Ça, s'il n'y a pas de chiffre à côté, j'ai mis un 1, ça va faire moins 1 fois moins 3 fois X à la 2 fois Y. Donc, vous avez vu, moi, je l'ai mis toujours dans l'ordre alphabétique. X à la 2, puis il y a le Y. Là, encore, il n'y a pas de chiffre. Donc, je fais moins 1, moins 1, moins 1 fois moins 1 fois Y, fois Y, égal. Moins 1 fois 1, moins 1, c'est 1. Y fois Y, c'est Y à la 2. Et maintenant, ah, je n'ai pas fini celle-là, je dois le finir. Moins 1 fois moins 3, c'est 3. X à la 2, Y. Et là, tout simplement, je vais les ramasser tous. Donc, premier, je commence par 9X à la 2, à la 4, pardon. Lui, il n'a pas de chiffre, je lui donne un plus. Lui, il n'a pas de chiffre, je lui donne un plus. Lui, il n'a pas de chiffre, je lui donne un plus. Donc, plus. 3X à la 2, Y, plus. 3X à la 2, Y, plus. 1, Y à la 2. Et la même chose encore, cette fois-ci, je dis, mais je dois rassembler ceux qui se ressemblent. 9X à la 4 ne ressemble à personne, donc ça va rester 9X à la 4. 3X à la 2, Y. Eh bien, voilà, je viens de faire le premier exposant. Vous voyez, ça pourrait parfois être un peu long, donc vous devez vous habituer et puis vous devez vous attendre à ce que ce soit long. Alors, moi, je vais mettre des parenthèses de précaution. Je vais faire 9X à la 4, plus 6X à la 2, Y, plus Y à la 2. Et je récris l'autre, moins. Moins 3X à la 2, Y, plus Y à la 2. Et maintenant, je suis à cette étape-là. Là, encore, je dis, le P de masse. Le P de masse me dit, est-ce que tout ce que tu as dans les parenthèses est déjà réduit, déjà simplifié ? Oui, parce que je m'en ai assuré. Maintenant, il me dit, est-ce que tu as un exposant ? Oui, j'ai un exposant, donc je dois faire cet exposant-là. Et là, je vais le faire tout seul encore ici. Moins 3X à la 2, plus Y à la 2. Je le fais tout seul. Moins 3X à la 2, plus Y, fois moins 3X à la 2, plus Y. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Distributivité. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Là, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Ça, c'est 4. Donc, ça, c'est 1. Le 1, c'est moins 3X à la 2, fois moins 3X à la 2, égale la deuxième. Moins 3X à la 2, fois Y, égale la troisième. Y, ou bien plus Y, fois moins 3X à la 2, égale. Et puis, la quatrième, c'est Y, fois Y. C'est pas égal. Alors, la même chose ici, encore. Donc, je vais les faire ici. Donc, la première, moins 3X à la 2, fois moins 3X à la 2, ça fait moins 3, fois moins 3, fois moins 3, fois x à la 2, fois x à la 2. Moi, je saute pas d'étapes, mais si toi, t'es à l'aise, tu peux sauter quelques étapes. Moins 3 fois moins 3, c'est 9. X à la 2, fois x à la 2, c'est x à la 4. Même chose ici. Il n'y a pas de chiffre ici. Ça fait un 1. Donc, ça va faire moins 3, fois 1, fois x à la 2, fois Y. Je les mets dans l'ordre alphabétique. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. X à la 2, Y, c'est x à la 2, Y. Là, il n'y a pas de chiffre. Je mets un 1. 1 fois moins 3, c'est moins 3. Fois, je les mets dans l'ordre alphabétique. X à la 2, fois Y. Donc, ça me donnerait moins 3X à la 2, Y. Ça, c'est 1, 1, Y, 1, Y. Donc, ça va faire 1 fois 1, c'est 1. Y fois Y, c'est Y à la 2. Maintenant, je dois les mettre tous. C'est-à-dire, je dois les rassembler tous. Lui, il n'a pas de signe. Ce n'est pas grave parce que le premier, lui, il a un signe. Lui, il a un signe. Lui, il n'en a pas. Je lui donne un plus. Donc, là, je vais faire 9X à la 4, moins 3X à la 2, Y, moins 3X à la 2, Y, plus 1Y à la 2. Et là, encore, je rassemble ceux qui se ressemblent. Le premier terme, 9X à la 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est seulement X à la 4 ? Il n'y en a pas. Donc, ça va rester 9X à la 4. Deuxième terme, maintenant. J'ai moins 3X à la 2, Y. Est-ce qu'il y a un autre terme qui n'a que X à la 2, Y ? Oui. Lui, il n'a que X à la 2, Y. Donc, ça va faire ce terme-là. Donc, moins 3, moins 3, c'est moins 6X à la 2, Y. Et puis, finalement, une genèse, j'ai ce terme. 1, Y à la 2. Est-ce qu'il y a un quinone ? Il y a tout seul, donc plus Y à la 2. Et là, je vais effacer pour que ça me laisse l'espace. Voilà. Tout ce que je vais effacer maintenant. Voilà. C'est ça. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, tout simplement, je vais le réécrire ici. Comme ça. Mais, je vais mettre les parenthèses de précaution. Donc, c'est comme ça. Les parenthèses de précaution, c'est 9X à la 4, moins 6X à la 2, Y, plus Y à la 2. Je fais un mois ici. Et je vais écrire les autres parenthèses de précaution. 9X à la 4, plus 6X à la 2, Y, plus Y à la 2. Alors, je vais effacer tout ça. Et là, maintenant, je reviens encore à mon pedmas. Mon pedmas me dit, est-ce que tu as des parenthèses ? Oui. Il me dit, regarde à l'intérieur des parenthèses, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Ben non, parce qu'ils sont tous réduits. Il me dit, est-ce que tu as des exposants ? Non, je n'ai plus d'exposants 2 et on n'a pas d'exposants. Il me dit, est-ce que tu as des divisions et des multiplications ? Oui, j'en ai parce que j'ai des parenthèses. Dès que vous avez des parenthèses, vous avez multiplication et division si vous n'avez pas d'exposants. Donc, toujours, parenthèse, c'est que vous avez multiplication. Généralement, vous avez multiplication. Donc, je dois me débarrasser des parenthèses. Par quoi ? Par la distributivité. Je regarde ces premières parenthèses ici. Et là, je dis, mais ces parenthèses-là, est-ce qu'il y a quelque chose à distribuer ? Toujours, je regarde ce qui est accolé à la parenthèse ouvrante. Non, il n'y a rien. Ça veut dire que ces parenthèses-là sont superflues. Je peux les enlever. Donc, ça va faire 9x à la 4 plus 6x à la 2y plus y à la 2 moins 9x à la 4 moins 6x à la 2y plus y à la 2. Maintenant, encore une fois, le paie de masse, je me dis, ah, mais est-ce que tu as des parenthèses, etc., etc. J'ai des parenthèses, je dois m'en débarrasser. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à distribuer ? Dans ce cas-là, je regarde, il y a un moins à côté. Vous savez, tout à l'heure, c'était un plus. Quand j'ai un plus à côté d'une parenthèse, je peux les enlever. Il n'y a pas de problème. Il y a un moins. Puisqu'il y a un moins, je dois distribuer le moins. Le moins, en fait, c'est moins 1. Je dois ajouter 1 et je dois distribuer le moins 1. Distribuer le moins 1 avec un fois. Comme ça. Et là, je fais moins 1 fois 9, c'est moins 9x à la 4. Moins 1 fois moins 6, c'est plus 6x à la 2y. Moins 1 fois, parce que ça, c'est un y. Y moins 1 fois plus 1, c'est moins 1y à la 2. Voilà. Donc, je dois distribuer le moins. Et là, je vais écrire les autres. Y à la 2 plus 6x à la 2y plus 9x à la 4. Et bien, maintenant, je suis à cette étape-là. Et là, je dis, puisque je suis à cette étape, je dois rassembler ceux qui se ressemblent. Et je commence par le premier terme. J'ai 9x à la 4. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a que x à la 4 ? Oui, il y en a, c'est lui. Donc, 9 moins 9, c'est 0. Donc, je n'ai plus de x à la 4. Donc, 9x à la 4 moins 9x à la 4. Ça est égal à 0. Donc, ils disparaissent. Maintenant, je regarde le deuxième. 6x, donc celui-là est parti, celui-là est parti. 6x à la 2y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a que x à la 2y ? Et bien, oui, il est là. Il n'a que x à la 2y. Donc, c'est 6x à la 2y plus 6x à la 2y qui est 6 plus 6, c'est 12. Donc, 12x à la 2y. Et finalement, j'ai un autre terme, c'est y à la 2. Est-ce qu'il y a un terme qui n'a que y à la 2 ? Oui, j'ai 1y à la 2. Là, c'est comme 1, 1, lui aussi. 1y à la 2 moins 1y à la 2. 1 moins 1, c'est 0. Donc, je peux l'écrire 1y à la 2 moins 1y à la 2. Ça, c'est 0. Et bien, au fond, quand je vais les rassembler, 0, là, je l'oublie. Ça, c'est 0, je l'oublie. Le reste que celui-là. C'est 12x à la 2y. Et c'est ce que je vais écrire maintenant ici. Ça, c'est 12x à la 2y. Donc, vous voyez comment vous faites ces opérations-là. Donc, faites les autres exercices. Et si vous avez encore des questions, de la misère, tout simplement, vous m'appelez.